Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer l'image d'un nombre. Ici, on considère une fonction f définie par f de x égale x au carré plus 3. Et on te demande de calculer l'image de 5 par la fonction f. Avant de parler d'image, rappelons ce que c'est qu'une fonction. Une fonction, c'est en gros une machine. Tu lui donnes un nombre et elle, elle te renvoie un autre nombre. Et bien sûr, ceci, ça se fait en respectant une formule. Alors ici, la formule est x au carré plus 3, ce qui veut dire qu'on va donner un nombre x et la fonction va transformer, si l'on peut dire, ce nombre en x au carré plus 3. Et bien ce nouveau nombre, cet autre nombre, c'est ce qu'on appelle l'image par la fonction f. Ici donc, on nous demande de calculer l'image de 5. On part de 5 et ce nombre-là est transformé par la fonction f selon la formule x au carré plus 3. Je vais donc remplacer x par 5 dans la formule, ce qui te donne 5 au carré plus 3. Reste à calculer l'expression numérique. 5 au carré, 25, plus 3, ça nous donne 28. Et bien, 28, c'est ce qu'on appelle l'image de 5 par la fonction f. On peut résumer ce calcul de la manière suivante. 5 a pour image 28. On a parfois l'habitude de mettre le nom de la fonction, suivi de deux points, devant cette notation, puisqu'il arrive parfois qu'on soit amené à calculer l'image par différentes fonctions. Il pourrait y avoir ici une deuxième fonction appelée g et on transformerait de la même manière le nombre 5 selon une autre formule et l'image serait différente. Une autre façon de le noter, c'est de revenir ici à l'expression de départ. f, je lui ai donné 5, j'ai remplacé x par 5. Donc, on écrit f de 5. Et bien, f de 5 est égal à quoi ? Une fois transformé, il est égal à son image qu'on a calculée au-dessus, 28. L'image de 5 par la fonction f est égale à 28. Voilà, la séquence est terminée.